Bonjour Michel, bonjour Isabelle. Bienvenue dans notre podcast dédié aux trois finalistes du prix du Polar Roman 2022. Michel, est-ce que tu connais le coût de la combustion humaine spontanée ? La combustion humaine spontanée ? Ah non, absolument pas. Moi non plus. Enfin, pas avant d'avoir lu Marie-Christine Horn et son roman intitulé Dans les temps de feu et de soufre, où un certain Marcel Tinguy est retrouvé mort, brûlé. Sans brûlure apparente. C'est un drôle de truc, la combustion humaine spontanée. C'est quand un type ou une femme brûle de l'intérieur. Et ça démarre tout seul ou il faut être aidé pour brûler ainsi ? C'est toute la question. Et c'est ce que devra découvrir l'inspecteur lausannois Charles Rousier, le personnage récurrent de l'écrivaine Marie-Christine Horn, apparu dans son premier roman policier, La piqûre, et puis aussi dans Tout ce qui est rouge. L'intrigue se passe ici, en terre fribourgeoise. Rousier n'est pas chez lui, mais il est appelé par sa propre fille, Valérie, serveuse dans le bistrot d'un village gruyérien, qui se trouve être la fiancée du présumé coupable. D'où des mouvantes retrouvailles père-fille. Ah oui, des retrouvailles, oui, mais émouvantes, pas tout de suite. Il y a un gros contentieux entre des comptes à régler, de l'amour à reconquérir. C'est tout l'intérêt de cet épatant roman, stylé à l'ambiance incroyable, qui mêle l'enquête sur cette mort mystérieuse, à la manière dont Rosier et sa fille vont se retrouver. Le tout sur fond de secrets villageois, et d'une omerta locale aussi épaisse que la crème double de là-bas. Et Marie-Christine Horne, laisse-moi deviner, elle est justement de là-bas ? Absolument Michel, elle est née à Fribourg, elle a une formation commerciale, elle travaille à Vevey dans le domaine de l'export international pour une grande société multinationale, elle a deux grands garçons et elle publie des romans depuis 2006 déjà. Je te propose de la rencontrer. Avec plaisir, mais avant de la rencontrer, un petit extrait. Sur place, le corps des pompiers locales se débattait contre les flammes dans une bataille acharnée à l'issue implacable. Les vitres se brisaient comme des coupes de champagne, libérant des jets de lumière au teint orange mêlés de rouge foncé. Une dizaine de curieux se tenaient près de l'inspecteur, tous impuissants à agir. Les « mon Dieu » se confondaient au « quelle horreur ». Les ordres du capitaine résonnaient au milieu d'écrépitement, du claquement des tuyaux et de la musique irrégulière de l'eau sur la façade, jets de pistes prostatiques et vins. Le feu s'acharnait au premier étage, à l'instar d'une colère vive façonnée par les mains d'un magicien fou. C'était horrible et fascinant à la fois. L'odeur de la fumée rendait l'air asphyxiant, et les badauds reculèrent sous les ordres des hommes du feu. Charles proposa son aide, d'autres limitèrent. On leur intima de rester à l'écart et de rentrer chez eux. Personne ne bougea. Une femme cria « Gisèle, quelqu'un l'a vue ? Elle est encore à l'intérieur ? » Le tumulte enflait parmi la troupe de curieux, qui ne cessait de grandir et d'onduler dangereusement autour de la Seine. « Restez à l'écart, bordel ! » hurlaient les soldats, face à ce dragon de légende qui refusait de calmer le feu de sa gorge. On redoubla les efforts, déversant des trombes d'eau sur les parois préservées, pour qu'elles n'alimentent pas le monstre à leur tour. La terre, transformée en boue, suçait les bottes des combattants, pareilles à des bouches molles et amoureuses. Bientôt le soleil se leva, rideau tombant sur la Seine après le spectacle. La tragédie s'achevant, la lumière du jour dévoilait les visages fatigués, en sueur, couvert de traces noires, et la brume matinale toussait de la fumée âcre. D'autres figures avaient remplacé celle de ses compagnons de la nuit, tout aussi interrogatives et terrifiées. Il les avait observées tour à tour, cherchant une explication rationnelle au travers de leurs traits. Il n'y décela qu'incompréhension. Une main sur son épaule interrompit le cours de ses pensées. Il ne fut pas surpris de se cogner au visage de Georges Dubas, en se retournant, non plus que saisir l'effet que sa présence lui inspirait. Ils se saluèrent sobrement, échangeant des banalités en contradiction avec le lieu. Rousier musela sa curiosité, se contentant d'expliquer ce qu'il savait de l'événement. Sirène, feu bleu, maison en flamme. Un haussement d'épaule répondit à sa demande de nouvelles de la propriétaire. Charles précisa l'avoir rencontré le matin précédent, ce qui ne sembla pas émouvoir son homologue fribourgeois. Les services affectés s'occupent de l'affaire, lâcha Georges du bout des lèvres. Il serait informé bien assez tôt des détails en lisant la presse, qu'il retourne sur ses pas et profite de ses vacances. À cette heure matinale, il n'avait devant les yeux qu'un verso de maison à moitié incendié, le recto pataugeant dans une flaque d'eau. On ignorait encore où se trouvait Gisèle Borcar à cet instant précis. On s'était contenté d'avertir son fils, qui avait demandé à ce qu'on le prévienne en priorité en cas de nouvel élément. Dès lors, on se passait de ses aimables services, ce qui n'était certainement pas le cas de sa fille auprès de laquelle on l'invitait à se presser. Allez, Rosier, va te coucher. Il n'y a pas qu'à Lausanne qu'on est capable de mener une enquête. Je n'en doute pas. Le fils ne se déplace pas ? La mère peut tout aussi bien dormir chez une copine au moment où on se parle. Entre nous, je préfère qu'il reste où il est. Tant qu'on n'en sait pas plus, il ne ferait que gêner l'enquête. Ça ne fait pas un pli. Tout de même, quelle étrange coïncidence. Son locataire prend feu sans abîmer la moindre chaise. Et quatre jours plus tard, les appartements de la propriétaire s'embrasent. Elle était alcoolique. Et d'après ce que nous avons découvert, très intime avec le feu Marcel Tinguely. Peut-être bien qu'elle n'a pas supporté sa disparition. Peut-être bien qu'on lui a mis le feu à elle aussi. Ça, ça m'étonnerait. Et pourquoi donc ? Parce que le principal suspect est toujours en garde à vue. Peut-être que ton principal suspect n'est pas le principal suspect. Peut-être que quelqu'un avait intérêt à ce que le principal suspect ne soit plus le principal suspect. T'as des choses à me confesser, Rousier ? Qui essaye de nous faire avaler que dans ce bled, les gens s'enflamment grâce à la volonté divine ? Loin de moi l'idée de paraître insistant. Néanmoins, je réitère mon invitation encore chaleureuse de nous laisser bosser tranquilles et de profiter de tes vacances. Oh ! Et permets-moi d'ajouter que tu nous ferais une fleur en choisissant, je sais pas, éventuellement la Grèce, pour ton prochain congé. Je note le conseil. Tu dois être un spécialiste du pays. Depuis le temps qu'on doit t'inviter à t'y rendre, avant que je m'en aille, dis à tes hommes de fouiller sous le canapé du mort, en espérant que l'eau n'a pas tout dévasté. Et pourquoi le ferais-je ? Une intuition. Écoute, ce n'est pas que j'ai envie d'être désobligeant, Charles. Ne me force pas à t'éclairer sur ce que tu ignores sûrement pour être tellement convaincu d'un complot ou de notre manque de professionnalisme. Je respecte les valeurs familiales. Ça ne fait pas un pli. Et j'imagine que tu n'as pas souhaité trahir la confiance de ta fille en compulsant le casier judiciaire de son petit copain. Car, sinon, tu cesserais de me faire chier et tu me supplierais de le garder à l'ombre, le temps qu'elle se marie à un autre. Sur ce, salut et adieu. Bonjour, Marie-Christine Orne. Bonjour, Isabelle. Merci pour le choix très haut en couleur de cet extrait tiré de votre roman dans les temps de feu et de souffre. Alors, pourquoi nous proposer cet extrait-là ? Ça a été compliqué pour moi de choisir un extrait qui ne dévoile pas trop l'intrigue, mais qui, quand même, met dans l'ambiance du roman. J'aimais bien cet extrait-là parce que, justement, je trouvais qu'il y avait une ambiance noire qui relatait bien, effectivement, le contenu du livre qui est relatif au feu. Et puis aussi, tout cet engouement villageois, puisque ça se passe dans un village où les soldats du feu sont, en fait, des pompiers volontaires, souvent, et qu'il y a une implication aussi pour eux, puisque lorsqu'une maison brûle dans le village, c'est un peu la maison d'un des leurres qui brûle. Et cet attroupement de badauds, effectivement, qui vient voir, mais qui ne sont plus non plus badauds, mais qui sont concernés, puisque c'est un des leurres qui subit cet incendie. Aussi, ça permettait de mettre en avant ce combat des pompiers contre les flammes, cette espèce d'altercation vive et physique entre les flammes. Et ensuite, le dialogue entre Charles Rousier, qui est donc un inspecteur lausannois, qui se retrouve dans le canton de Fribourg pour des raisons privées, et qui doit se confronter à son homologue fribourgeois avec lequel il ne s'entend pas. Et ça fait des étincelles. Et ça fait des étincelles, effectivement, avec une autre forme de joute qui s'engage entre les deux inspecteurs, qui, celle-là, est verbale, mais aussi avec tout le recul nécessaire, puisque devant un tel désastre, devant un tel événement, les joutes restent dans de l'agressivité passive. On ne s'aime pas. On se le dit, mais de façon plutôt polie. Et j'aimais bien cette contradiction entre ce combat contre les flammes et ce combat de coq, finalement, de ces deux inspecteurs. Est-ce que vous êtes fascinée par le feu ? Votre description de l'incendie est fantastique. On s'y croit. On a l'impression de sentir la chaleur, de voir les flammes jaillir. Est-ce que c'est une fascination pour vous, les incendies ? Alors oui, j'imagine, comme beaucoup de monde. Effectivement, le feu, c'est toujours quelque chose de fascinant et horrible à la fois. qui n'a jamais joué avec des alimètes petits, finalement. Il y a aussi une série d'incendies il n'y a pas longtemps qui a défrayé un peu la chronique. Et je trouvais aussi intéressant de choisir cet extrait pour montrer effectivement que la fascination des flammes ne s'arrête pas forcément juste à une fascination basique, comme on peut l'avoir certains, en voulant réagir, mais en sachant comment faire parce que le feu détruit et lave tout. On dit le feu lave et détruit. Mais comment faire ? Que faire ? Parce que même si vous arrivez à combattre le feu, à le maîtriser, ce n'est que désolation après. C'est pour ça cette image de la boue qui lèche les bottes des pompiers. Elle est assez juste parce que même s'ils arrivent à maîtriser le feu, la maison est détruite et s'il n'est pas détruite par les flammes, elle est détruite par l'eau. Au début du roman, il y a un autre type de feu. C'est la mort d'un homme par phénomène de combustion spontanée. Comment en êtes-vous arrivée à vous intéresser à ce qu'on appelle la combustion spontanée et qu'est-ce que c'est vraiment ? Alors ça aussi, c'est une fascination. J'aime bien utiliser dans mes scénarios avec Charles Rousier des événements ou des situations que je ne comprends pas. Ça me sert effectivement à parfois faire des recherches et à essayer de mieux appréhender un sujet. La combustion humaine spontanée, c'était quelque chose qui m'intéressait depuis des années. Je m'étais beaucoup renseignée, j'avais lu pas mal d'études, mais on n'arrive pas encore aujourd'hui à certifier les raisons malgré l'avancée technologique. On n'arrive pas encore à trouver des explications plausibles, en tout cas pour 13 cas qui ont été pris, étudiés, réétudiés. Toutes les théories les plus farfelues se confrontent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est très facile de trouver des informations très diverses. Mais est-ce que c'est déjà un phénomène avéré ou est-ce que c'est une sorte de mystère inexpliqué et que vous profitez de ce roman pour amener votre propre théorie ou explication de ce phénomène de combustion humaine dite spontanée ? Très certainement, pas ma propre théorie, c'est une théorie personnelle que j'ai échafaudée finalement sur des théories existantes. Mais on n'arrive pas à le certifier avec certitude déjà parce que la plupart de ces cas c'est des dossiers classés où on n'a plus les preuves nécessaires qui permettraient de faire des analyses. Mais pour certains, en tout cas pour ces 13 cas, non, on n'a pas réussi à trouver une explication logique. Il y a le phénomène des faits de mèche, il y a plusieurs théories qui s'affrontent. On pense quand même qu'il y a toujours une source ou que c'est lié avec de l'alcool. Mais véritablement, aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait un cas manifeste aujourd'hui pour pouvoir le prouver. Mais il y a beaucoup de cas quand même que la science a réussi à expliquer de manière tout à fait traditionnelle. En tout cas, c'est absolument fascinant. Est-ce que ça a été le point de départ de ce roman, de cette histoire ? Est-ce que vous aviez envie de commencer par ça, ce mystère, cet homme mort par on ne sait quel phénomène ? Peut-être qu'on se dit même effectivement qu'il n'y a pas peut-être d'assassin, qui sait ? Ou est-ce qu'il y a un autre point de départ à ce roman qui voit effectivement l'inspecteur Rosier quitter ses terres losanoises pour aller appeler par sa fille ? On y viendra enquêter ou soutenir une enquête du côté de Fribourg ? Alors, c'était un petit peu les deux points que vous avez évoqués. D'une part, oui, j'avais envie de prendre comme thématique principale la combustion humaine puisque ça me fascinait. Et puis ensuite, j'avais aussi envie qu'on découvre un petit peu plus l'inspecteur Rosier de façon personnelle. Et donc, pour le faire, il fallait que je le déplace de sa juridiction puisque quand il travaillait sur Lausanne, il avait juste un rôle d'inspecteur finalement mais sa vie privée, ce n'était pas le point d'exergue des romans en question. Donc, le fait d'avoir envie de plus le connaître, de plus le découvrir, il fallait que je le déplace. Et c'était une bonne occasion justement de le déplacer en terre fribourgeoise et de la fribourgeoise, pardon, et de le lier vis-à-vis de sa fille. Et toute cette complexité des rapports entre parents et enfants, c'était quelque chose qui m'intéressait aussi et qui je trouvais allait bien, fonctionnait bien avec la thématique du feu. Pourquoi ? Je ne sais pas mais je crois que oui. Parce que finalement, ces relations entre parents et enfants, cette incompréhension parfois, elle est brûlante aussi. Et elle brûle de l'intérieur les gens. Et de pouvoir étudier ou en tout cas, chercher à mieux comprendre le pourquoi de ces relations. Est-ce que c'est la faute de l'un ? Est-ce que c'est la faute de l'autre ? Est-ce que vraiment c'est la faute de quelqu'un ? Finalement, est-ce que ce n'est pas la vie parfois qui est comme ça ? Est-ce que ce n'est pas parfois un problème de communication, de compréhension ? Chacun a ses propres priorités, chacun pense qu'il a raison. Est-ce qu'on peut blâmer le père ou est-ce qu'il faut blâmer la fille ? Ou est-ce que finalement, il faudrait arrêter de blâmer quelqu'un et juste essayer de faire preuve d'empathie ou de se mettre à la place de l'autre finalement ? Donc rien de plus romanesque que des relations père-fille. Surtout quand il y a besoin de les réconcilier l'un l'autre. Romanesque est parfois tellement dangereux, ça peut faire tellement de dégâts ces choses-là. Comment réparer quand vous vivez pendant des années avec ces problématiques parentales et enfants ? Quand vous nourrissez comme on peut nourrir un feu, on peut nourrir un conflit, on peut nourrir de la haine. C'est très similaire finalement. Et tant qu'on nourrit cette haine, tant qu'on lui apporte du crédit, le feu continue de brûler. Alors que faire ? Vous amenez, Charles Rosier, votre inspecteur, pas n'importe où, effectivement, en terre fribourgeoise, non loin de Bulles, c'est une région que vous connaissez bien, vous êtes née dans la région de Fribourg, vous y habitez. Est-ce que ça vous a fait plaisir de plonger Charles Rosier et sa fille qu'on retrouve là en train de travailler dans un bistrot du village au milieu de toutes ces rumeurs, ces ragots, ces conflits aussi ? Et puis tout à coup, ce crime, ces crimes, est-ce que ça vous a fait plaisir de raconter une histoire qui se passe dans ces lieux que vous connaissez bien ? Oui, alors j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, effectivement, parce que j'y vis, j'ai vécu à Lausanne aussi, c'est là où j'ai commencé à mettre en scène rosier, mais actuellement, je vis dans le canton de Fribourg et surtout, je suis revenue dans mon village où j'ai habité enfant et donc tous ces gens qui habitent le livre et qui évoluent, je les connais. donc c'était pour moi presque un hommage. Alors on m'a dit quelques fois que j'étais cruelle avec mes contemporains, mais je ne crois pas parce qu'ils sont vraiment comme ça. Est-ce que vous êtes inspirée des villageois, des voisins, des gens avec lesquels vous avez grandi ? Oui, absolument et comme dans beaucoup de villages de Gruyère, les gens vous aiment quand ils vous vannent. C'est quand il faut démontrer beaucoup d'intérêt, beaucoup d'amour pour les gens pour pouvoir les vanner. sinon si vous ne faites pas attention aux gens, vous ne pouvez pas savoir les failles, les faiblesses, les petits travers et vous ne pouvez pas vous en moquer. Donc il faut vraiment beaucoup d'attention et beaucoup d'affection pour pouvoir se moquer de ses concitoyens. Mais on cache aussi beaucoup de choses dans un petit village comme celui que vous décrivez. Il y a beaucoup de secrets, de non-dits, d'hypocrisie. Vous n'avez pas peur de vous fâcher ? Alors on cache mais pas aux villageois. on cache à l'extérieur du village. C'est un petit peu, c'est une omerta villageoise. Il y a beaucoup de choses qu'on sait, les gens le savent, mais tant que ça reste à l'intérieur du village, ça va. Ce qu'on ne veut pas, c'est que ça sorte. On protège finalement les villageois de soi-même. J'ai vécu des expériences qui étaient extrêmement drôles dans ce village où une fois il y avait une fête du tir, vous voyez le stand de bière, etc. Et puis juste à côté, il y a un jeune homme qui faisait de l'auto-école avec son ami. Et puis, il y avait tous ces villageois en train de descendre des piches et de bière. Et puis la jeune fille s'est trompée de pédales. Au lieu de faire une marche arrière, elle a fait une marche avant. Elle s'est retrouvée la voiture dans le ruisseau. Et ça a été moins de deux. Moins de deux. Ils ont sorti la gamine de la voiture, ils l'ont assise sur une chaise, ils lui ont donné une bière, le garçon, ils l'ont pris. Ça a été trois téléphones, il y a un gars qui est venu avec une grue, ils ont sorti la voiture du ruisseau pendant que six bonhommes remettaient la voiture sur les roues parce qu'elle était sur le toit. Il y a un qui balayait les bris de verre, un autre qui a été chercher une bâche qui a mis sur la voiture et ensuite tout le monde s'est mis autour du bar et personne n'a fait rien fait semblant. Et c'était fini, terminé. C'est resté au sein du village. Oui, fantastique. Il y a le clash dans votre roman Vaux-Fribourg. C'est effectivement assez piquant, marrant, enfin un peu une espèce de combat de coq entre... Vous avez un pied dans le canton de Vaux, vous y travaillez, vous avez vécu à Lausanne et puis évidemment un grand pied dans le canton de Fribourg. Vous habitez de nouveau, vous êtes née. Vous avez... Comment dire ? Qu'est-ce qu'il y a entre Vaux et Fribourg ? Est-ce qu'effectivement, on n'arrête pas de s'asticoter d'un côté de la frontière ? C'est vrai. Après moi, ça m'amuse beaucoup parce que j'aime les deux cantons et j'aime les gens des deux cantons. Mais il est vrai que j'avais remarqué quand j'ai un petit accent exotique fribourgeois. Donc quand je suis dans le canton de Vaux où je suis avec mes amis, on se moque. On se moque. Il y a toujours des clichés. Mais après, il y a des clichés sur tous les cantons. Finalement, mais on se moque un peu des fribourgeois. Et puis quand on est un pays fribourgeois, on se moque des gens du canton de Vaux. C'est toujours une petite guerre comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Probablement parce que les priorités sont différentes ou il y a cet esprit villageois ou d'entraide. Alors que finalement, dans le canton de Vaux, en tout cas à Lausanne, vous avez aussi un esprit de quartier. C'est un peu similaire. Donc je crois que c'est un petit peu... Les gens aiment bien s'asticoter. Est-ce qu'on le fait avec méchanceté ou est-ce qu'on le fait un petit peu avec tendresse ? J'aime à croire qu'on le fait avec tendresse. Maintenant, c'est clair que dans des circonstances professionnelles, et là, on parle de juridiction policière, là, ça peut devenir un petit peu plus délicat puisque vous avez un niveau de compétence qui est dicté par l'État et finalement, ça peut provoquer un peu des guerres intestines. Et ça, je trouvais que c'était assez marrant de le mettre en scène entre ces deux inspecteurs qui finalement ne s'aiment mais pas du tout. Qui dit inspecteur dit Paula, roman policier, enquête policière. Votre premier roman publié, La piqûre, en 2006, c'était déjà un roman noir. Ensuite, il y a eu d'autres romans noirs, au Polar, au Policier, Tout ce qui est rouge, Le cri du lièvre aussi, même s'il n'y a pas Rosier dedans. Qu'est-ce que vous aimez dans le genre noir ? Qu'est-ce qui vous plaît et qui fait que vous vous en emparez en tant qu'écrivain ? Déjà, j'aimais les lire. J'ai toujours beaucoup lu de romans policiers ou de romans noirs. Mais ce que j'aime surtout, c'est la liberté qu'elle permet de faire par rapport à des... Je n'aime pas le terme analyse parce que je ne fais pas une analyse, mais de mettre une symptomatique sociale sans être un spécialiste de ses causes sociales. Moi, je ne suis pas journaliste et je ne suis pas non plus une scientifique qui étudie la sociologie. Par contre, je suis un citoyen de ce monde et je vois parfois comment on peut réagir par rapport à des thématiques sociales profondes, par rapport à des situations de vie. Et les gens parlent et ils ont besoin de parler, ils ont besoin de s'exprimer. Ça provoque parfois des drames. Vraiment, on parlait du cri du lièvre, mais ça, c'est typique, qui abordait la thématique des violences domestiques. C'était quelque chose qui me touchait. Maintenant, je n'avais pas la prétention de faire une analyse sur ces causes-là parce que je ne suis pas habilitée à le faire. Par contre, j'ai des oreilles aussi, j'ai un cœur et j'ai des yeux. Donc, raconter des histoires permet justement d'aborder, d'embrasser ces thématiques sociales ? Sous un angle différent, sous un angle humain et d'avoir un point de vue d'un citoyen humain sur ces problématiques sociales. Dans les temps de feu, on en parlait tout à l'heure, je suis aussi profondément touchée par toutes ces problématiques liées à la parentalité. C'est quelque chose qui me touche parce que je vois les dégâts que ça peut causer chez les gens. Donc, ça m'intéressait aussi d'aborder, d'un point de vue du roman noir, cette ambiance-là qu'on peut avoir ou toutes les problématiques que ça peut causer aux gens. Vous êtes une grande lectrice de Polar. Oui. Vos auteurs de Polar, fétiches préférés, ceux qui vous accompagnent depuis toujours ? Il y en a énormément, évidemment, parce que moi, je lis un petit peu tout ce qui me tombe sur la main et qu'on me recommande. Je suis un bon public. Mais je dois dire que... Le trio de tête. Le trio de tête sera certainement Robin Cook, évidemment, avec en tête de prime son roman J'étais d'Ora Suérez qui pour moi reste un livre indispensable du roman noir et du roman policier. Maurice Dantec avec Les racines du mal qui est aussi incroyable. J'adore James Lieberk et sa trilogie, enfin, ses romans sur son inspecteur. Frachbo, pardon pour le nom, je suis en train de l'écorcher mais que j'aime énormément aussi. Après, il y a Fante, Elroy, il y en a tellement, finalement, quoi. Dans les francophones aussi, j'aime beaucoup Vargas. Je lis beaucoup donc c'est difficile de tous les citer mais effectivement, je trouve que cette culture du roman policier, du roman noir, Galveston, c'est aussi ce qui est plus du roman noir. Il y en a trop, je crois, pour les citer tous mais Robin Cook est pour moi un indispensable, oui. Vous avez un inspecteur, une sorte d'alter ego comme ça, je dirais, qui mène l'enquête pour vous dans ces histoires. Est-ce qu'on peut imaginer que vous créez une série avec une inspectrice ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous titille ? J'y ai songé parce qu'on m'a posé parfois la question pourquoi un homme ? Et probablement, j'ai choisi Charles parce que ça me permettait finalement d'être l'homme imparfait que je serais certainement si j'étais né homme. Donc, j'aime bien explorer cette masculinité de moi et puis je le trouve très humain, Charles Rosier. Ce n'est pas le meilleur des types, ce n'est pas le pire non plus et probablement si j'étais un homme, je ne serais pas le meilleur des types et puis je ne serais pas le pire non plus. Donc, je vais continuer avec lui et je vais me garder ce rôle féminin dans ma vie de tous les jours finalement. Votre vie de tous les jours, vous travaillez par ailleurs dans le commerce international. Quelle place arrivez-vous à faire à l'écriture et quelle place l'écriture occupe dans votre vie ? Depuis 2006, vous n'avez pas arrêté de publier certes des polars, des romans policiers mais aussi d'autres types de livres, aussi des nouvelles dans des ouvrages collectifs. Comment on fait ça pour écrire tout en travaillant, tout étant aussi une vie de famille, de grands enfants ? Alors, on dort peu. J'ai la chance d'être insomniaque dans ce qui me permet aussi de pouvoir assumer tous ces rôles-là. Et puis après, c'est aussi parfois un travail qui est saisonnier parce que l'écriture, elle ne se passe pas que derrière une feuille ou un ordinateur, elle se passe aussi dans la tête. Il y a un petit côté schizophrène finalement qui nous... Moi, je vis avec mes personnages quand je vais travailler. Je vis avec mes personnages quand un roman se manifeste. Ils sont là, ils sont à côté de moi dans le quotidien. Ils se matérialisent, ils me racontent une histoire. C'est parfois la nuit, c'est parfois dans des rêves, ça continue à vivre. Et une fois que l'histoire, elle est prête, une fois que je sens que c'est mûr, là, je dépose un congé et je vais écrire finalement. C'est comme ça que ça se passe. Ou je m'isole et je passe des soirées à écrire jusqu'à ce que... jusqu'à ce que je suis contente que le texte est terminé. Puis ensuite, après, ça reste quand même du travail qui est plus du travail dans lequel je suis habituée au quotidien, c'est-à-dire que quand c'est du travail de correction, de relecture, de réécriture, ça, ça devient beaucoup plus terre-à-terre finalement. Et là, on se dégage du temps. C'est disons que ça demande plus d'énergie et de temps quand on est dans la création parce que là, j'aime pas être dérangée sinon ça me coupe et je peux venir un petit peu... D'humeur maussade, voilà. Mais du moment où après, c'est du travail de réécriture, là, ça reste des règles grammaticales, orthographes, respect des temps. Donc là, je peux tout à fait discuter avec des gens et avoir de nouveau une vie sociale et être sympathique. Merci, on est ravis de vous avoir connue de bonne humeur. Merci Marie-Christine Orne. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada